coucou mes lovalo bonsoir j'espère que vous allez bien j'espère que vous passez un bon lundi on est quand je viens mercredi en tout cas moi je vais super bien connaissez vous nous revenons encore sur l'histoire de la fille de fabrice qui a été violée par son meilleur ami voilà qui a été violée par son meilleur ami au maroc est ce que vous êtes là je ne vois personne là c'est comment vous sont passés mes lovalo là vous sont passés mes lovalo là je ne vous vois pas là hein je ne vous vois pas est ce que vous êtes là voilà je me présente pour ceux qui me connaissent pas je suis lovalo va la nubequine des réseaux sociaux si je ne parle pas vous savez je ne suis pas chez moi voilà quand il y a l'étranger faut pas faire trop pas créer comme si je suis toi donc là je vais pas voilà je vais pas parler à haute voix voilà donc je me présente lovalo va la nubequine des réseaux sociaux c'est le même qui traumatise c'est le même qui vient s'asseoir et frappant non sans regarder de gauche à droite celle même qui est qui est là pour la justice voilà donc commencer à partager mettre le coeur avec les thèmes qui va avec et oui le thème de la gloire voilà donc je vous fais un coucou depuis ma position donc honnêtez vous partager la vidéo voilà j'ai déjà parlé sur cette histoire là de la fille qui a été violée voilà qui a été violée par l'ami allons pas le meilleur ami de de son père père à son âme parce que la fille en question son papa est décédé l'année passée donc bientôt ça va fait un an un an que son père est décédé et cette petite elle a été violée bon les gens nous dire depuis dix ans à des personnes qui dit depuis qu'elle avait dix ans déjà elle connaissait déjà la chose ce que vous comprenez il ya d'autres qui nous dit depuis 11 ans déjà la fille et elle n'était plus elle était déjà voilà déviégée excusez-moi pour le mot voilà et cette histoire qui s'est déroulée depuis depuis qu'elle avait 11 ans on dit 11 ans qu'elle avait on nous dit je suis 12 ans donc là il ya trop de tralala donc depuis 11 ans à ce moment son père était encore vivant voilà donc son père s'appelle fabrice denon pour ceux qui le connaissent pas moi je ne le connais pas non plus mais c'est quand l'histoire est sortie que que je connais telle personne mais il est décédé voilà donc pendant que son père était encore vivant et son soi en disant meilleur ami la personne qu'il avait tellement confiance en lui la personne que il laissait parfois à la maison avec sa fille s'est dit voilà c'est mon meilleur ami ton meilleur ami peut venir chez toi tu vas du bon bon je vais aller faire une petite course rapidement là tu restes avec la petite à la maison ou bon on connaît tous la situation du maroc ton ami peut venir chez toi tu vas le recevoir et il va vouloir passer la nuit bon voilà les trucs comme ça tu vois et comme le monsieur il avait tellement confiant j'espère que vous m'entendez j'espère que vous m'entendez et puis le français va avec il dit c'est quand tu es chez toi que tu casses le français quand tu es loin de chez toi là tu parles même anglais le français ça sort comme ça sort à chez moi il se passe chez moi donc vous voyez comment le français avec le thème de la gloire yé on peut avoir un thème comme ça il dit aucun kentou tu sais là là il n'y a pas de lumière regardez bien il n'y a pas de lumière il n'y a pas eh mon cher il n'y a pas de lumière il n'y a pas de filtre mais regardez le thème à elle elle est le loup kentou hé hé non vraiment je dis quand tu te déplacer ton thème ça devient encore frère à dama ton thème devient encore frère on peut avoir un thème de la gloire donc je salue sur passage d'abord le thème de la gloire le thème de la gloire je te fais un bug up depuis ma position j'ai salé tous les écalangues voilà les écalangues depuis ma position prenez soin de la reine et le roi je serai bientôt de retour parce qu'on a vu sur ces puces là excusez moi il est de retour donc quand je serai chez moi là on va faire un frapponnage vous voyez parce que j'ai vu le message de ce gars là mais vous savez qu'on est à l'étranger il faut pas voilà il faut il faut quand même respecter au moins ça voilà c'est pour ça je suis restée donc je fais comme si je n'ai pas vu mais quand je vais rentrer chez moi voilà là on va faire les frapponnements de la mort selon le dossier c'est un traitement c'est un coup c'est de ça qu'il s'agit à dama on peut être doué on a le goût de la gloire donc voilà voilà donc encore donc l'histoire est sortie et d'après ce que la la mer voilà la mer quand je dis la mer celle qui est la titrice la titrice de la fille parce que avant que le monsieur ne meure avant son dessert il a dit à sa mère amie que j'aimerais que tu prends soin de ma fille voilà que j'aimerais que tu sois comme la mère de ma fille et tout est ce que vous comprenez mais la fille en question elle n'est plus avec le père de son nom avec le la sa mère n'est plus avec son papa voilà donc la mère elle est encore vivant elle est en train de faire sa vie là bas encore du voir et pendant ce temps on confie la fille à une meilleure amie qui est devenue comme sa mère donc quand la situation est arrivée d'accord j'espère que vous me comprenez voilà voilà donc partager la vidéo elle est un qui va avec donc quand la situation est arrivée je pense je pense que ils ont ils ont voulu étouffer l'affaire en fait ils ont voulu étouffer l'affaire et quand j'avais dit dans ma première vidéo que j'ai fait je pense que je l'ai fait quand les dimanches je sais plus je ai dit dans la vidéo que que la dame qui 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 s'est fait qui s'appelle dominique coeur bien je ne sais quoi qui est la tutrice de l'enfant doit être au courant de cette affaire et elle aussi là elle doit être complice voilà parce qu'après j'ai vu la vidéo de la tutrice je l'ai écouté un peu voilà j'ai écouté se dire et puis et j'essaie d'analyser ce que je peux analyser à tant que mère voilà dans sa vidéo elle a dit elle est comme la fille elle a pris sa fille comme ça 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 sa fille voilà donc comme la fille a déjà 14 ans et elle a elle avait de comportement bizarre et un cause avec des mecs elle envoyait des messages au garçon elle faisait ceci elle faisait cela donc un jour comme ça elle a pris le téléphone de la fille et elle voyait vraiment des messages choquants et voyait des messages bizarres et c'est comme ça maintenant elle fait à soi la fille et elle lui pose des questions si tu connais un garçon à dame si tu connais un garçon donc la fille maintenant dit non que je connais pas garçon bon elle a quand même causé avec la fille pour que la fille va lui dire la vérité si tu connais un garçon tout et tout maintenant une mère qui fait à soi sa fille tu lui demande si elle connaît un garçon la fille te dit non tu lui pose la question elle connaît un garçon la fille te dit non c'est parce que je pense qu'elle avait écouté la dame elle a déjà appris la situation et cette dominique elle était déjà au courant voilà elle était déjà au courant de cette histoire mais elle n'a pas réagi puisque ils ont reçu même le monsieur lorsque l'affaire s'est éclatée ils ont reçu le monsieur en question le violeur qu'ils ont reçu un qui est venu demander pardon que non c'est pas lui qui a nié les faits c'est pas lui c'est pas lui voilà mais toi à tant qu'une mère à tant qu'une mère déjà qu'on dénonce des gens le violer mais attends mais ce dernier là il n'a pas besoin de venir demander pardon ou bien de venir se justifier la première des choses à se déposer c'est pour déporter plainte contre ce dernier s'il a quelque chose à répondre il doit aller répondre devant la justice il doit répondre au tribunal mais vous avez eu le courage de de même appeler le jeune pour venir démentir que non c'est pas lui je jure on a vu ici de versailles de versailles malgré que balai est en train de serrer son cou de versailles est en train de mourir il a dit c'est pas moi je devant dieu devant dieu devant la terre devant la terre c'est pas moi c'est pas moi de versailles était en train de mourir mais il a juré que c'est pas lui et c'est le même car qu'est ce violet pipi elle pipi elle pipi mais vous allez penser qu'il va vous dire que c'est lui mais il ne va pas vous dire que c'est lui voilà parce que un homme constat que vous n'allez même pas parce que un d'abord il va pas dit que oui c'est moi non non il va pas le dire mais vous prenez les gens pour l'écouté je vous d'abord fait écoute excusez moi je parle pas fort je vous ai déjà dit un donc désolé là je suis obligé de sortir un peu d'ailleurs pour donc on va d'abord écouter on va aller à la vidéo on va aller à la vidéo alors permettez moi alors on va d'abord je suis un peu un peu dehors là donc attendez il faut que je trouve la vidéo donc on va d'abord écouter on va d'abord écouter la maman voilà je pense que si celle là je me réveille le matin je vois sur la toile mon enfant fabi voilà est un peu exposé un peu fabi voilà en fait moi je ne voulais pas trop m'attarder juste c'était bon ça va être le volume hein l'histoire de fabi c'est pas une histoire d'aujourd'hui voilà j'ai pas envie de rentrer dans les détails mais c'est pas une histoire d'aujourd'hui c'est une histoire qui date depuis trois ans depuis du vivant de fabrice voilà donc l'histoire date depuis trois ans c'est parce que je suis une mère qui veut prendre soin de l'enfant protéger l'enfant que moi je suis sur des choses et je j'appelle mon enfant lui demander avant de prendre parce que moi aujourd'hui fabi elle a 14 ans avant que fabrice ne meure fabrice m'a laissé fabi il m'a dit domine veille sur ma famille voilà donc c'est ce que je fais donc je prends mon enfant je lui demande mon enfant n'est pas malade elle est en bonne santé n'a pas de problème voilà moi je lui demande je dis bon je connais qu'un enfant c'est une femme voilà une femme me dit quelque chose d'une femme vraiment il faut serrer un peu dur parce que maintenant voilà fabi elle avec moi c'est pour la vie j'ai pris l'engagement mais pour une maman nous sommes tous des mères pour une maman qui veut qui fait asseoir sa fille tu fais t'asseoir ta fille déjà tu commences tu connais un garçon la question c'est vide en fait tu appelles la fille c'est parce que moi je lui dis que cette fille elle est complice elle le sait mais elle l'a caché et l'histoire est sortie tu appelles ton enfant tu l'as fait asseoir la première des choses tu fais sauter de sa bouche de sa bouche tu connais un garçon c'est trop bizarre la fille te dit non je connais pas garçon tu reposes la même question tu connais garçon c'est parce que cette dame elle a appris elle a appris et l'histoire est sortie raison pour laquelle elle fait asseoir l'enfant et elle lui pose des questions deux fois et quand l'enfant tu dis je ne connais pas les garçons et automatiquement toi tu prends ton téléphone et tu appelles le gynécologue mais attends même si tu dois appeler le gynécologue mais c'est pas à l'instant t c'est pas à l'instant que tu parce que là là tu traumatises déjà l'enfant parce que là un d'abord tu stress l'enfant et tu la traumatise à tant qu'une bonne mais quand tu appelles ton enfant tu l'as fait asseoir vous causer d'abord tu lui parle un peu les choses des filles et tout et tout et tout et tout voilà et quand tu finis de causer avec ton enfant tu peux attendre quelques jours et tu prends un rendez vous avec un gynécologue voilà tu prends un rendez vous avec un gynécologue pour ta fille pour dire voilà bonjour madame la gynécologue j'aimerais prendre un rendez vous pour ma fille tout et tout et maintenant le gynécologue te donne un rendez vous et là tu pars avec ta fille ok mais quand tu poses question à ta fille elle te dit non je ne connais pas garçon et automatiquement c'est à dire le même jour que tu lui poses la question le même jour tu appelles ton gynécologue hijama c'est qu'il ya un problème oui c'est qu'il ya un problème c'est que tu es là elle a su que l'histoire là les gens ont pris drap hein les gens ont pris drap donc là il faut que je vais je vais faire de mon mieux je vais faire de mon mieux parce que un d'abord on ne déplace pas un gynécologue peut-être au maroc là bas on déplace ou bien c'est une connaissance une amie qui s'est fait passer pour un gynécologue le gynécologue c'est pas un médecin le gynécologue c'est pas un médecin traitant c'est pas un médecin de la maison c'est un médecin de la maison qui peut se déplacer si la maladie est urgent il peut se déplacer pour venir à ton domicile mais un gynécologue ne se déplace pas un gynécologue là tu prends un rendez vous et puis tu te rends à l'hôpital mais jamais que j'ai entendu un gynécologue se déplacent voilà mais comment ça se fait que toi tu poses la question à une petite fille et en même temps hein et en même temps tu appelles le gynécologue sur le champ c'est que y'a quelque chose ce que parce que tu sais que les gens ils vont mettre la faute sur toi donc directement cette dame elle se précipite et c'est précipité pour appeler peut-être un médecin comme ça qui s'est fait passer des gynécologues et bien je ne sais quoi à une aide tardive hein à une aide tardive de fait déplacer un gynécologue c'est un médecin traitant on ne déplace pas un gynécologue on ne déplace pas on prend rendez-vous avec un gynécologue et le gynécologue maintenant il te pose la question c'est pourquoi c'est pour quelle cause il te pose la question et c'est selon ça il te donne rendez-vous parce que les gynécologues ils sont toujours chargés n'ont pas le temps de se déplacer ou bien au maroc là les gynécologues là ils se déplacent venir à domicile à dama respecter les gens prenez nous au sérieux moi je vous ai dit que cette gynécologue là elle en chômage ou bien c'est comment moi je vous ai dit que cette fille là elle en complicité avec elle pipi on va continuer voilà donc tu dis à rien mais pourquoi d'abord tu stress l'enfant c'est déjà un stress tu la traumatise de 2 et là tu appelles un gynécologue c'est à dire la fille elle a eu tellement peur voilà c'est la peur et tout parce que tu n'as pas tu n'as pas posé la question à tant que ta fille que tu l'as fait à soi tu l'expliques des choses et tout avant de prendre un rendez-vous avec un gynécologue mais toi ce que lui pose des questions tu la sceller d'abord question question c'est question et deux maintenant tu l'appelles un gynécologue et tu me suis au pâle à dama on peut stresser enfant de quelqu'un comme ça on peut stresser enfant de quelqu'un comme ça tu traumatises l'enfant tu l'appelles un gynécologue et tu me suis au pâle à un chéri elle a complicité avec elle pipi d elle pipiro elle est de la dogue réponde devant la justice parce que elle aime son visage là c'est pas clair elle en draps mais comme peut-être est-ce pipiro lui donne de l'argent Ah, la gynécologue, c'est son amie. Ah, mon cher. Je dis l'ami de ton papa, c'est qui ? En fait, je t'ai choqué. Parce que Fabi me dit l'ami de son papa, donc je t'ai choqué. L'ami de ton papa, c'est qui ? C'est là, elle me... Alors là, maintenant, il me dit c'est l'ami de son papa. Quand il me dit l'ami de son papa, je suis choqué, en fait. L'ami de ton papa, c'est qui ? Elle me sort un nom LPP. Je t'ai dégoûté. Mais malgré ça, je dis au génicologue de venir. Mais quand elle me dit LPP, elle ne me dit pas que LPP est sortie avec elle. Non, elle ne me dit pas ça. Elle ne m'a pas dit qu'LPP avait poussé avec elle. Mais comme elle ne me dit pas ça, moi, j'appelle le génicologue. Je dis non. Mais l'ami de ton papa, il faisait quoi ? Et pourquoi tu me dis l'ami de ton papa, en fait ? Elle dit non, l'ami de son papa, elle est partie une fois à une fête. Son papa a donné l'ordre de partir à une fête où ils étaient et tout. Donc c'est là, l'ami de son papa est venu. Il s'est déshabillé devant elle. Du coup, je ne pouvais pas arrêter. Comment on appelle ça ? La génicologue est venue. Mon génicologue est arrivé. Elle est partie. Elle dit, va voir mon enfant. Elle est partie, elle a vu Fabi. Elle dit, ton enfant, Elle a été déviégeée depuis, sous le choc. J'ai dit quoi ? Elle dit, Dominique, ton enfant a été déviégeée depuis. Elle prend Fabi. Donc elle me dit, mon enfant a été déviégeée depuis. Je suis choquée. Fabi, tu ne m'as pas dit que tu n'es pas sorti. Elle dit qu'il ne t'a pas touchée. Elle dit, non. Maman, je ne me souviens pas. Il s'est déshabillé juste devant moi. Je n'ai même pas écouté le reste. J'ai appelé tous les dévinciers. Ceux qui étaient là, qui m'ont confié aussi à Fabienne. Je les ai appelés. J'ai appelé la maman de Fabienne. J'ai appelé la grande mère de Fabienne. J'ai appelé, comment on appelle ça, l'oncle de Fabienne. J'ai appelé les grands de Gaza. Je les ai appelés. J'ai appelé même le commissaire. J'ai appelé le commissaire de Marif, de Gaza. Voilà. J'étais fâchée. Tout le monde s'est réuni chez moi. Le commissaire a dit, il veut entendre la petite. On ouvre une enquête. Donc, on ouvre une enquête, en fait. Ce n'est pas que l'histoire. Donc, ils ont ouvert une enquête et n'ont pas porté plainte. Parce que là, là, il n'y a pas une histoire de lui appeler. Il a lui aussi appelé le commissaire, appelé, mais directement, du moment que ton gynécologue, il t'a fait sortir cette histoire. Mais ça, ce n'est plus une histoire de, 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 de. Non, je vais appeler la communauté. Mais tu portes, c'est-à-dire qu'il faut porter plainte sur les champs. Tu dis à ton gynécologue, il te donne les papiers, là, les papiers qu'il a fait, là. Il te donne tous les documents et tu portes plainte. Voilà. Et tu portes plainte. Parce que quand tu vas vouloir réunir tout le monde, mais le violet, ça va rentrer. Partagez la vidéo, mettez le cœur. Partagez la vidéo, mettez le cœur. Parce que, d'abord, l'enfant est traumatisé. Donc, tellement elle a stressé l'enfant, tellement elle a traumatisé l'enfant, donc l'enfant, voilà, l'enfant, voilà, elle a dit, voilà. Maintenant que le ton gynécologue finit de t'expliquer, elle te donne tout, 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 tout ça. Et maintenant, tu dois passer, la film, elle doit passer, elle doit passer une, elle doit passer radio, non ? C'est ça. Elle doit faire échographie. Échographie générale. Ou bien, comment on appelle ça ? Ce qui est sûr, elle doit faire échographie. C'est quoi ? Radio, un truc comme ça. Excusez-moi, aidez-moi ici, là. Voilà. Partagez les cœurs, partagez la vidéo, mettez les cœurs. Donc, là, là, tu n'avais pas besoin même d'appeler la communauté ou bien. Tu portes une plainte sur le champ, Adama. Tu as eu le temps, même, tu as été choqué, hein, mais tu as eu le temps d'appeler tous les généraux et les générales, là, pour leur expliquer la question. Tu prends ce que ton médecin t'a donné, tu portes plainte. C'est ça qu'il s'agit. L'histoire, je ne peux jamais laisser l'histoire, voilà. Et l'histoire, c'est pas que, c'est parce que Fabi, tu es dans ma maison, tant que l'histoire s'est passée, c'est parce que je suis une maman qui veut prendre soin de son enfant, que mon maman, même, j'ai su tout ça, là. Sinon, Fabrice, de son vivant, ne savait pas que même sa fille était dévigée. Non, personne ne savait. C'est parce que, moi, je suis une maman. C'est parce que je suis une maman qui veut prendre soin de son enfant, que mon maman, j'ai su tout ça, là. Sinon, là, du vivant de Fabrice, là, Fabrice, personne ne savait, mais la petite part, elle, depuis une histoire de trois ans. C'est pas une histoire d'aujourd'hui, hein. C'est parce que, moi, Dominique, j'ai su, je veux prendre mon enfant comme mon ami. Vous n'êtes pas qu'elle me dise tout, en fait. Vous n'êtes pas qu'elle me cache des choses. Vous dites, elle est... Non, mais là, 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 elle t'a expliqué dans la peur, parce que, d'abord, tu as fait peur à la fille. Voilà. Certificat médical, voilà. Parce que, d'abord, tu as fait peur à la fille. Tu ne l'as pas fait assez, la petite, pour commencer à parler bien chic-chic. Mais, la première question qui est sorti de ta bouche, tu connais un garçon, tu connais un garçon, parce que, là, tu as déjà mis la peur à la petite. Voilà. Tu as mis la peur, parce qu'une maman, là, qui veut, hein, qui veut, qui veut, qui veut, qui veut d'abord protéger son enfant, c'est pas comme si tu ne peux pas prendre ton enfant, qu'on a un couple, tu as dit que tu connais un garçon. Voilà. Ça commence par les petites causeries entre mère et fille, les petites causeries. Mais, toi, d'abord, tu as accéléré l'enfant, et, quand l'enfant t'a dit, non, je ne connais pas le garçon, et, toi, maintenant, tu appelles le gynécologue. C'est comme s'il y a un problème, tu as fait peur à l'enfant, tu l'as traumatisé. Voilà. C'est parce que tu as traumatisé la fille. Tu as traumatisé la fille. Voilà. Donc, là, là, si toi-même, tu ne fais pas attention, là, ça va se retourner contre toi, Adama, afin de déplacer le gynécologue. une enquête. Donc, on ouvre une enquête. Donc, ils n'ont pas porté plainte, on ouvre enquête. Bon, enquête, là, c'est pour quoi? Elle, pipiro. Elle, pipiro, tu es où? Donc, vous ouvrez une enquête. Enquête, là, c'est pour faire quoi? Mais, enquête, là, c'est pour faire quoi? Tu n'as pas besoin d'ouvrir une enquête, mais tu demandes à ton gynécologue de te faire un certificat gynécologie. Un certificat gynécologie et tu t'en vas à la police, tu portes plainte contre le violeur. Si tu as son nom, tu portes plainte. Mais vous, enquête, de quoi? Bon, vous avez ouvert enquête, là. Enquête, là, c'est pour faire quoi? Mais vous allez rester dans l'histoire d'enquête, là, mais le violeur, il va, il se rendra de ça. Enquête, que toi, tu ouvres, c'est pour quoi? Tu as le temps d'ouvrir enquête. En fait, ce n'est pas que l'histoire... Bon, j'ai laissé l'histoire, je ne peux jamais laisser l'histoire, voilà. Et l'histoire, ce n'est pas que... Parce que Fabi était dans ma maison, ce n'est pas que l'histoire s'est passée. C'est parce que je suis une maman qui veut prendre soin de son enfant. Que moi-même, j'ai su tout ça, là. Sinon, Fabrice et son vivant ne savaient pas que même sa fille était déviégée. Non, personne ne savait. C'est parce que moi, je suis une maman... C'est parce que je suis une maman qui veut prendre soin de son enfant. Que moi-même, j'ai su tout ça, là. Sinon, là, du vivant de Fabrice, là. Fabrice, personne ne savait, mais la petite part a le depuis une histoire de trois ans. Ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui, hein. C'est parce que moi, Dominique, j'ai su... Je veux prendre mon enfant comme mon ami. Pour qu'elle me dise tout, en fait. Pour ne pas qu'elle me cache des choses. Vu que elle est devenue femme, maintenant. C'est pourquoi j'ai su tout ça, là. Donc, je vois certaines personnes venues et me disent, Dominique, tu es mauvaise. Bon, entre nous, combien de personnes peuvent prendre... L'enfant de l'œil te fait un ami pour l'élever, pour garder l'enfant, là, à vie. Moi, j'ai pris Fabrice à vie. Moi, je n'ai pas pris Fabrice aujourd'hui ou maintenant. Non, hein, Fabrice, c'est devenu mon enfant, hein. Chose que je ne suis pas obligée de le faire. Moi, je suis bêtée des ganois. Fabrice, elle est guérée. Voilà. Fabrice, encore sa maman qui habite Jean. Fabrice, encore ses parents qui sont là, sa grande mère, là. Moi, je peux dire... Moi, je me désengage. Mais pourquoi me prendre l'engagement d'un enfant? Pourtant, ses parents sont là. Et tu as pris un engagement qui n'est pas signé. Un engagement comme ça. Mais si quelque chose arrive à l'enfant, tu seras la responsable. Parce qu'avant de prendre un engagement, là, pendant le vivant de son papa, là, mais attends, les choses se font dans la justice. Soit c'est pour adopter l'enfant, ou bien l'enfant ne peut pas rester chez toi comme ça. Parce que tu n'es pas là... Ce n'est pas légal, en fait. La gale de l'enfant, ce n'est pas légal. C'est illégal. Voilà, c'est illégal. Donc, si quelque chose arrive à l'enfant, tu seras la responsable. Parce qu'actuellement, le parent, oui, il se dit que l'enfant est chez toi. Tu vois, quand quelque chose va arriver à l'enfant, c'est là que tu vas voir que les parents vont sortir. C'est là que tu vas voir que la maman est là. Mais quelqu'un, sa maman, est en vie. Sa grande-mère est là. Le parent de Fabrice perd à son âme. Ils sont vivants. Et toi, tu prends l'engagement de garder l'enfant. Mais attends, tu ne sais pas que c'est une lourde responsabilité que tu mets sur ta tête. Parce que quand c'est bon, les gens vont te féliciter. Mais quand ça va se gâter, là, tu seras la responsable. On ne prend pas l'engagement d'un enfant comme ça. Voilà. Avant de prendre l'engagement d'un enfant, là, tout doit se signer sur papier. Dans le vivant de son enfant, tu veux que je prends l'enfant et ses parents. Ses parents disent quoi ? Non, 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 non. Il faut poser ces questions-là et tu signes sur le papier. Voilà. Il ne suffit pas de dire, oui, je vais la prendre comme sa maman. Je vais la faire... C'est dans la bouche. C'est dans la bouche. C'est dans la bouche. C'est illégal. Ça veut dire que ce que tu as fait, c'est illégal. Parce que si tu lui voulais que tu gardes l'enfant, là, bon, il n'y a pas de problème, je vais garder l'enfant, mais il faudrait que tout ça se passe dans les mètres de condition, dans l'égalité. il dit, hé, là, il ne faut pas railler, il dit, tu es trop chicalé pour tout gâter. Voilà. Soit, on va aller signer à la justice, comme ça je prends la responsabilité de l'enfant. Je prends la responsabilité de l'enfant. Voilà. Donc, ma chérie, toi-même, là, tu vas te créer des problèmes. Tu parles beaucoup trop déjà. Tu as gardé Fatia Bidjan. Moi, je suis et ma petite famille tranquillement, calme, sans pression. Mais j'ai décidé, j'ai vu tout ça. Il y a une enquête qui est ouverte. Voilà. Parce qu'au moment, je n'ai pas laissé l'affaire. Voilà. Je n'ai pas laissé l'affaire. Donc, je vois qu'ils sont en train d'exposer la petite. Vous dites, non, ils ont sous-dominisé la petite. Ils ont fait la petite comme si. La petite, ce n'est pas chez moi. L'histoire s'est passée. Je vous dis encore. La petite, c'est pas... La petite avait, je pense que 12 ans. Son papa était encore en vie. Du vivant de son papa. Voilà. L'histoire s'est passée il y a longtemps. C'est moi, en tant que maman, là, c'est moi, ils sont en train de rêver tout ça là pour voir comment ma fille elle se connaît un garçon. Sinon, personne ne savait que Fabi connaissait un garçon. Personne. C'est moi, je veux donner l'éducation à mon enfant pour que mon enfant soit... c'est parce que toi, tiens, 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 que les gens se sont levés. Tu ne veux pas... Cette femme, elle ne va pas nous dire ici qu'elle n'était pas au courant. Elle ne va pas nous dire ici qu'elle n'était pas au courant de l'histoire. Parce qu'après sa vidéo, là, elle est ressortie où les gens commençaient à l'accuser. Elle est ressortie et elle a mis la vidéo où le monsieur est venu demander pardon. Ça veut dire qu'elle était au courant, elle était déjà informée, elle savait cette histoire. Mais elle ne s'est pas levée. Comme l'histoire s'est gâtée, s'est gâtée dans sa main, maintenant, elle vient se jouer les mères exemplaires. Mais tu n'as pas été une mère digne, tu n'as pas été une mère exemplaire. D'abord, tu as scellé la fille, tu l'as accélérée, elle était paniquée dans la peur, elle est venue te dire les choses. Voilà. Et quand tu dis, non, elle couchait déjà, on ne dit pas elle couchait parce que ce soir, elle a violé la fille. Elle a été violée. Elle ne couchait pas. Elle a été violée. Adama, il faut nous dire que ton ami est pireau là, il a violé la fille. La fille, elle est très belle. La fille, non, une petite fille guérée, mais elle est belle. Je vous dis, non, la petite là, elle est belle. Et puis toi, fais attention à ton mari parce que le nom de ton mari peut sortir dedans. Oui, oui, le nom de ton mari là, ça peut sortir dans cette histoire. Parce que cette fille là, je vous dis qu'elle est très belle. Oui, oui, elle est vraiment, quand tu l'avais mis à André, même pas son âge, elle est, oh là là, elle est mignonne. Avec le teint de la gloire, son teint de la gloire. Non, la petite, elle est belle. Je vous dis, mais si cette dame là, elle ne fait pas attention, d'abord son nom va rester dedans. Et puis son mari me sera dans cette histoire. On peut suivre. Mais c'est toi qu'on regarde. Aïe, on allait regarder qui? C'est toi. Tu as pris la responsabilité de l'enfant. Donc l'enfant est sur ta charge. Voilà. Donc il ne faut pas dire qu'aujourd'hui, c'est moi qu'on regarde. Mais on va te regarder. Tu es complice. Tu es complice. Tu sais ça très bien. Tu le savais. Mais comme El Pipiro, il te donnait de l'argent, il a fermé ta bouche. Dans cette histoire-là, tu t'es couché dessus. Et comme c'est sorti maintenant, ça a pris le monde entier. Donc Jean, tu es te passé maintenant pour la bonne maman exemplaire. Tu as venu te donner les loupes explications. Coche Alphée, il y a longtemps, c'est sorti. C'est maman. Oh, où est le truc là encore? Oh, vous là, je n'ai pas encore fini. Vous m'appelez. Vous avez fait le truc là, parti maintenant. Vous savez, le comportement. Je suis en train de montrer vidéo là. Maman, Domi est gentil. Mais aujourd'hui, comme il y a l'histoire que personne ne connaît le fond, Domi est mauvaise. L'homme a toujours été comme ça. Ils vont appeler les gens. Tous ceux qui sont en train de parler sur la toile là, quelqu'un peut prendre Fabi pour le lever pour la garder. Voilà, je vais être déchargée. Mon téléphone était déchargé, c'est pourquoi. Voilà. Donc, Fabi se porte bien. Fabi n'est pas malade. Fabi n'a pas été sous-domisée. Non. Non, 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 non. Fabi n'a pas été sous-domisée. Fabi va bien. Seulement, il y a la police qui est devant. Voilà, c'est une enquête. On ne va pas laisser cette histoire. Moi-même, j'ai pris ça. Je suis, c'est pas que je suis contente de lui, quoi que ce soit. Non. Non, ça me fait très mal. Ça me fait vraiment mal. Mais si je viens parler sur la toile, je vais venir exposer mon enfant, exposer la vie de Fabi. C'est pourquoi j'ai préféré ne rien dire et gérer ça comme je peux gérer. Moi, c'est pas que je cause avec le gars en question, non. Le gars, même là, il demande pardon et tout. Moi, je ne veux pas l'écouter. Je n'ai rien à lui dire. Parce que je vais lui dire quoi? Mais il demande pardon, pourquoi? Cette histoire, ce n'est pas une histoire de pardon parce qu'il a détruit la vie d'une fille, d'une gamine. Il a détruit sa vie, il a gâché sa vie. Donc, il n'y a pas pardon. Voilà. On dit c'est la police. Vous-même, vous ouvrez quelle enquête même? C'est quelle enquête? Ils sont en train d'ouvrir depuis là. C'est quelle enquête? Vous nous parlez de quelle enquête? Voilà. Je n'ai rien à lui dire. Voilà. Donc, c'est comment je peux faire? On laisse la police faire. Ils vont mener les enquêtes. On n'a pas encore la véracité des choses. On ne sait pas qu'est-ce qui c'est? Voilà. Donc, c'est l'histoire. C'est-à-dire, l'histoire-là, c'est tellement bizarre. Mais la petite là, dans le vivant de son papa, elle vivait avec son père. Elle vivait avec son papa. Donc là, sa mère ne plus avec son papa. Sa mère vit, sa mère en Côte d'Ivoire. Donc, elle vivait avec son papa au Maroc. Elle se violait, c'est le meilleur ami de son papa qui partait les voies de temps en temps et parfois même le père même laisse la petite avec son ami. Il va faire le couste. Le monsieur même dormait là-bas de temps en temps. C'est pour aller et violer enfants des gens. Donc, ça, c'est sa première vidéo. Ok? C'est la première vidéo. Il y a une deuxième vidéo où elle a dit que oui, les gens parlaient sur elle, ceci, cela et elle, elle a fait sortir la preuve que le monsieur est venu demander pardon. Pour toi, tu dis que tu n'es pas au courant de l'histoire mais tu sais que le monsieur, lorsque l'histoire est sortie, il est venu demander pardon, se mettre en genoux, jurer sur la Bible, c'est la tête du pauvre Dieu qui est en haut là-bas et ce n'est pas lui. Donc, prenez-nous au sérieux quand même. Où est la première vidéo? Attendez, je pense que c'est ça. Attendez. mais on ne dit pas sortir, tant si tu as peur de lui dire qu'il a violé parce qu'il n'est pas sorti avec la fille, il l'a violé. Il a drogué la fille, il a sodomisé la fille, il l'a violé tant qu'il n'est pas sorti. Ce n'est pas sa copine pour dire qu'il est sorti avec elle. Ce n'est pas sa copine pour dire qu'il est sorti. Il l'a violé la fille. Tu as peur de dire qu'il a violé la fille. C'est un violeur. Tu es sur la droite, c'est pourquoi je n'ai pas parlé. Mais quand il va partir de faire la prison, toi puni, tu as vécu avec Fabrice. Et toi, tu te lèves, fais ce genre de commentaire que moi, il invente les choses. Je vais mettre une vidéo tout à l'heure, la vidéo que je vais mettre là. C'est un but lui-même qui s'est mis en genou pour demander pardon. S'il a menti, Dieu n'a qu'à l'exposer. Et Dieu en train de l'exposer parce qu'il disait que c'était faux, Et il a juré sur Dieu. Si il ment, Dieu n'a qu'à l'exposer. Vous ne savez pas des choses. Vous venez parler que non, d'autres qui inventent des choses. C'est parce que je ne voulais pas me mettre sur la toile. Mais un tupi va faire la prison. Comme toi puni, ça ne va pas dans ta tête. Je pense que toi, on va voir la vidéo. Voici le violet qui demande pardon là. Mon Dieu qui m'a pris, nous, tu savais le croyer. Si c'est passé à l'usine, nous, tu savais le croyer. Mon Dieu qui m'a pris là. Si mon Dieu est vraiment fait, c'est un acte là. En tout cas, je ne veux pas me mettre au soleil. Devant tout cas, tout le monde va savoir que lui, il a fait ça. Mais je ne veux pas faire que ça se passe, que c'est plus à dire que moi. Moi, je m'a joué. Je m'a pas joué. Je m'a pas joué. Je m'a joué. Je m'a pas 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 joué. Je m'a joué. Je m'a joué. Je m'a joué. Vous voyez les choses comme ça ? C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ont le courage même d'appeler même le violeur pour l'écouter jusqu'à ce qu'il vient demander pardon, il se met en genou, il demande pardon à Domi, ma chérie. Paul a dormi là, toi tu dis que tu n'es pas au courant. Tu n'es pas au courant. Tu ne sais pas ce qui s'est passé, mais pardon le violeur demandera, c'est ton nom qui est dedans, il te demande pardon. Il te demande pardon à Domi, tu ne vas pas nous faire savoir que tu n'étais pas au courant. Il faut nous prendre au sérieux. Tu es au courant de cette histoire, mais tu as voulu fermer, camoufler l'histoire. Et comme c'est sorti, tout le monde est au courant, donc maintenant toi tu viens maintenant laver ton image en fait. Voilà. Voilà. Mais vous avez un d'abord, le temps même d'écouter un violeur pour venir s'exprimer et puis venir demander pardon jusqu'à ce qu'il se met en genou pour dire si c'est devant Dieu, devant la terre, ce n'est pas moi, que si c'est moi qui ai fait là, un Dieu n'est qu'à me faire sortir au soleil. Voilà Dieu t'a fait sortir au soleil. C'est que c'est Dieu le vrai coupable parce que c'est toi, ton nom, qui est le premier à sortir. Ok ? Hein ? Ton nom est sorti premièrement. Attendez, il y a quelqu'un qui veut intervient des minutes. Ton nom est sorti premièrement. Mais pourquoi ne vous l'appelez puis il vient demander pardon ? Il vient se justifier, mais c'est devant la police. Il doit demander, il doit, c'est la police qui doit l'écouter. C'est la police. Allô ? Oui, bonjour madame. Je voulais intervenir sur le direct. D'accord, on vous écoute. Allô ? Je voulais intervenir sur le direct. Ok, on vous écoute madame. En fait, pour moi, c'est un réseau. C'est un réseau. Je ne sais pas comment le père éduquait son enfant. Mais je pense que quand on éduque bien son enfant, on est au courant de ce que son enfant fait. Parce que tu accompagnes ton enfant au quotidien. Soit c'est un réseau de pédophiles et de proxénètes. C'est ça. Quand je dis proxénètes, ça veut dire que la femme là-même, peut-être même... Je prends les choses avec... Je prends beaucoup de recul. Ça peut être ça comme ça, ça ne peut pas être ça aussi. Mais tu ne peux pas élever un enfant. Nous là, on est maman d'enfant. C'est ça. Donc quand il y a une petite chose qui ne va pas dans la vie de ton enfant, dans le comportement de ton enfant, tu te rends compte tout de suite. C'est ça. Ce n'est pas possible que des trucs comme ça échappent à ton enfant. Même quand ton enfant commence à être amoureux là, tu sais. Donc elle ne peut pas venir s'asseoir là. Et puis mettre toute la responsabilité. Et puis elle n'a même pas honte de venir dire pour quelqu'un qui dit que tu es enfant, la maman d'une personne. Tu ne peux pas venir t'asseoir et puis dire, oui, elle a commencé à chercher garçons depuis 10 ans. Mais toi, tu étais où? Tu étais où? Toi, la maman là, toi qui es censée, toi tu es tutrice légale de l'enfant. Tes autres enfants là, c'est comme ça que tu les élèves. Donc arrêtez, arrêtons, arrêtons de croire à tout ce qu'on nous dit là. C'est ça. Elle l'a, elle est complice. Parce qu'elle est responsable de l'enfant. Si tu dis que tu es la tutrice de l'enfant là, c'est toi qui as la responsabilité de l'enfant. Si l'enfant l'est blessé là, il faut aller expliquer pourquoi il est blessé. C'est ça. Hein? Pourquoi il est blessé? Pourquoi elle est allée avec ce monsieur là? Ça ne veut rien dire qu'elle connaisse garçon ou pas. Ah oui, aujourd'hui elle est adolescente, elle a 14 ans. C'est l'âge des premiers amours, des premiers flirts. Hein? Mais, on vient exposer qu'on a... Toi tu viens dire, toi la maman, on a fait dans ses fesses, on a fait dans son devant. Ça, ça ne nous regarde pas. Il s'agit qu'il y a un pédophile, un pédocriminel qui est en train de se promener dans la ville, qui est dangereux. Maintenant, si vous avez fait un réseau au Maroc, là-bas, là, et puis les gens se font entre eux, et puis vous ne pouvez pas dire où vous protéger entre vous, là. Ça, là aussi, on va savoir. C'est ça. On va savoir. C'est trop grave. Et qu'il y a certaines blogueuses, là, qui viennent exposer la petite, que oui, elle connaît le garçon depuis. Elle ne connaissait pas le garçon, c'est parce qu'on lui a appris à connaître le garçon, qu'elle a pris goût à ça. C'est ça. C'est ça. Donc, l'enfant, là, n'est pas responsable de ce qui lui arrive aujourd'hui. Soit le père était au courant aussi, et puis il a fermé ses yeux là-dessus, père à son âne, parce que ce n'est pas normal. Si elle dit que l'enfant a été abusé du vivant de son père, comment ça se fait que son papa n'était pas au courant, alors que tout le Maroc était au courant ? C'est ça. Question. Donc, c'est trop grave cette histoire-là pour qu'on s'amuse avec. En tout cas. Elle n'a qu'à aller répondre de séparation. C'est ça, c'est ça. Moi, dans ma ville où je suis en France, en 2005 ou en 2004, il y a eu un problème comme ça. Un réseau de pédophiles, il y en a au moins une trentaine de personnes. Ça a commencé sur l'enfant de la famille. Mais tous les noms qui sont sortis après, ils ont tous été condamnés ici. Donc, peut-être même que le mari de la femme là, la femme qui est tutrice, elle-même est dedans aussi. Ah, peut-être. Son nom va sortir dedans, ça c'est fou. Il y a des femmes dedans qui sont les petites filles à 11 ans. Elle-là, ça n'a que quand on couche, on ouvre ses frères. Ils savent. Ils savent. C'est ça. Donc, elle n'a qu'à bien expliquer son affaire là. C'est ça. Maintenant que c'est venu sur la toile, nous tous, on va parler dedans. Exactement. Et puis, chacun va donner son avis. Exactement. On va dépréter ça comme on veut aussi. C'est ça. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup, madame. Et là, parce qu'elle est venue parler que l'affaire est finie. Au contraire, ils sont venus parler. Elles vont bien ouvrir les yeux et puis les oreilles des gens et puis les bouches des gens et puis on va parler. Et puis cette histoire-là va aller loin. Peut-être qu'à partir de cette petite fille là, les gens vont bien comprendre qu'on n'a pas le droit de toucher à un enfant. Exactement. Même mettre son doigt, même dire à un enfant, ouvre ta culotte, je vais voir ce qu'il y a dedans. Non. Ce sont tes parents, même tes parents même. Tu as allé chercher quoi dans ma culotte. Ce n'est pas normal. C'est un malade mental, c'est un pédophile, c'est un criminel qui doit être emprisonné. En France, ici, elle allait prendre 10 ans. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup, madame. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, oui. Et puis c'est la dame, cette dame-là, c'est elle-même qui a convoqué la réunion. C'est elle-même, pour une maman qui a pensé cette mauvaise nouvelle de sa fille, elle a eu le courage de convoquer une réunion chez elle à la maison, appeler même le violeur, à Dama. Le violeur va venir s'exprimer, mais il va dire que oui, c'est moi. Il va dire oui, c'est moi, mais vous aussi. Vous pensez qu'il va reconnaître ses actes ? Et toi, la maman, tu dis qu'il a été choqué, mais tu as eu le courage de convoquer une réunion chez toi et inviter le violeur pour qu'on l'écoute. Mais quand c'est comme ça, tu demandes à ton gynécologue, il te donne un certificat médical, tu prends ça, tu t'as porté plainte directement. Tu t'as porté plainte directement, mais du moment que tu invites le monsieur à venir répondre, mais attends, mais là, tu l'invites à s'échapper, tu l'invites à s'échapper, mais attends, mais là, tu l'invites à le chaper parce que là, tu dois lui faire une surprise du moment que son nom est sorti, même si le coupable, même si le non coupable, c'est devant la justice, il va répondre. C'est-à-dire, tu portes plainte, tu portes plainte, tu demandes à ton gynécologue de faire, la fille doit passer radio, elle doit faire, comment on appelle, examen général, c'est ça, non ? Elle doit faire un examen général ou bien radio. Elle doit passer quoi ? Radio. Voilà. Elle doit faire un examen général, mais ce que tu viens de contacter, ton gynécologue te donne un certificat, tu t'en as directement à la police, tu te poses plainte parce que le coupable il est encore là, mais du moins que tu l'appelles chez toi à la maison, il va venir s'exprimer. Tu penses qu'il va venir reconnaître ses arts devant toi pour dire oui, je l'ai fait, mais Adam, en pièce, en pièce, ne pas réfléchit comme ça. Elle amène gynécologie, c'est ça. Voilà. Parce que là, de la manière que tu l'as appelée pour venir s'excuser, mais attends, mais le gars va fuir. Mais là, mais tu le pousses à fuir, tu le pousses à s'échapper. Tu le pousses à s'échapper, comme est-ce que tu as une fois vu un voleur on appelle pour venir pour le faire à soi, pour dire qu'on dit tu as volé. Elle, pupiro, c'est toi que tu as violé ma fille. Elle, pupiro, ma fille dit que tu as accouché avec elle. Mais la petite, elle connaît son voleur. Elle connaît celui qui a l'habitude de le faire. peut-être peut-être à chaque fois quand il fait son truc il dit à la fille de venir faire bonbon. Oui, oui, mais c'est ça. Parce que du moment que ton gynecologue t'a confirmé, elle a petite, elle t'a dit le nom de son violeur. Mais tu n'as pas, tu devais même pas, même m'appeler même les habitants du village, le chef du village et puis monsieur le procureur. Mais tu vas directement à la police, tu t'en portes à plainte contre elle pupiro. Mais tu l'as aidé à s'échapper, Dominique, tu l'as aidé à s'échapper. Si le gars s'est échappé, là c'est ta faute, parce que tu l'as aidé à s'échapper. Tu l'as aidé à s'échapper. Donc toi-même, là, tu es coupable, tu es complice de tout cela, tu es complice. Et puis ce qui est mauvais, tu apprends cette chose en plus, tu laisses l'enfant pour aller en voyage. Elle a laissé la petite, elle a allé en vacances. Maman, attends qu'une bonne mère, attends qu'une bonne maman, une bonne mère, tu devais annuler ton voyage, même si tu as pris voyage, même si tu as payé billet d'avion, un million, tu devrais annuler ton voyage pour la petite. Hein? Hein? Tu devrais annuler ton voyage pour la petite. Ah, pour ton enfant. Tu annulais le voyage pour le poursuivre. Mais il va aller à... Mais vous savez, encore du voile, mon cher, ça va aller où? Il va dire que ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. Ça va aller lui à où? Hein? C'est pour ça, même si c'est en Côte d'Ivoire, il va lui donner combien de mois de prison, il va sortir. On a eu plein de cas comme ça, à Bidon, ça va où? Ça ne ranule pas. Du moins, il est venu de dire que ce n'est pas moi. Il va forcément mentir que ce n'est pas moi. Hein? Et tu as eu le courage même de voyager. Tu voyages, c'est-à-dire que tu laisses l'enfant encore dans la main des vodoues là-bas. Là, elle va faire pire que ça maintenant parce que tu l'as laissée. Mais toi, la maman même, est-ce que tu auras même le cœur même, tu vas dormir? Tu ne pourras même pas dormir. Hein? Tu es pas tia, tu as laissé l'enfant dans la main des quilles encore. Tu as laissé la petite fille, la Fabie, dans la main des quilles. Et tu l'abandonnes encore, tu vas en voyage. Et tu la laisses dans la main des quilles, là-bas encore. C'est que toi-même, ça ne te dit rien en fait. Ça ne te préoccupe pas, ça ne te fait pas mal. Quand tu viens te jouer, j'étais choquée. Tantique, quand on est choqués, on n'abandonne pas encore pour aller en voyage. Tu devrais annuler ton voyage pour l'amour de cette fille. Pour l'amour, si tu aimais vraiment la petite, tu allais le faire. Moi, je vous aide. Et puis, ces enfants sont petits, petits. Vous allez voir la maison, la petite, elle est comme une petite esclave. Elle est comme une petite esclave. C'est la petite qui fait tout. C'est elle qui s'occupe de ses enfants. Parce que moi, j'ai vu que ses enfants sont petits, petits comme ça. C'est la petite qui fait tout à la maison. Elle est devenue comme la bonniche de la maison. Vous allez voir la petite, peut-être qu'elle souffre comme ça dans sa main. Elle souffre dans sa main. Mais elle va dire c'est joli, maman gentille. Elle va dire c'est joli, j'étais tellement choquée. J'étais choquée. Tu es choquée. Et puis, tu as eu le courage de voyager dans ce choquement. Tu as eu le courage, le cœur même de laisser la petite fille dans cette situation pour voyager. Tu vas voir ton mari là. Ton mari là, il couche avec la fille là. Ton mari aussi, il est dans cette histoire. Quand ça va pourri là, on va sentir. Voilà. Donc là, Dominique, ou bien quoi là, si tu ne te reproches rien là, tu n'as pas de justification à faire. Tu n'as pas à te justifier. si tu ne te reproches rien, que tu sais que tu n'es pas au courant de cette histoire, tu n'as pas de justification à faire. Si tu dois, si tu as quelque chose à dire là, la police, c'est que nous, on devrait entendre de ta part. Oui, j'ai porté plainte, mais tu nous parles d'enquête. Enquête de quoi? Enquête des criminels depuis qu'on mène une enquête sur un violeur. Hein? Oui, quand je suis, tu viens nous parler de ton choquement, tu n'es pas choqué parce que ton impression, l'impression de ton visage nous prouve que tu n'es pas dans un choquement. Voilà. Tu n'es pas dans un choquement. Tu laisses la petite fille là-bas dans la main de vodou, dans la main de violeur, dans la main de brouteurs, tu t'en vas encore en voyage. Tu auras le courage de dormir, tu auras même le cœur de dormir, tu pourras même manger, toute ta pensée là, ça sera derrière. Tout ta pensée là sera derrière. Tu es en banan la fille, tu voyais, tu viens nous raconter des salades. Tu es en complicité avec El Pipiro. Tu es en complicité avec El Pipiro, dit El Pipi, tu es en complicité. Même ton mari là, il est dedans. Ton mari là, il est dedans. Ton mari là, il est dedans. C'est le sac qui s'agère le thème qui va avec. Vous nous parlez de quoi ? Tu es là, tu protèges un pédé, un pédé, et tu dis, et puis elle ne dit même pas dans ses parais qu'il a violé la fille qu'il couchait avec la fille. Non, il y a longtemps, la fille l'a couchée il y a longtemps. Mais la fille même, son papa, même ma chère, elle est brouteure. La fille là, son papa là, ces hommes là sont de brouteurs. Pipiro là, c'est un brouteur. Pipiro là, c'est un brouteur. C'est un brouteur. Donc là, c'est son amour. Il a fait amour sur la fille. C'est le amour qu'il a fait sur la fille. C'est son amour. On connaît les brouteurs, comment qu'elle peut s'appeler Pipi, Pipi, El Pipi. Ça, c'est le nom des brouteurs. Même un père, on dit depuis 10 ans, la fille est dans ça. Depuis 11 ans, puis le père n'est pas au courant de ça. Et puis le père n'est même pas si sonné un petit truc. Et puis le père, non mais attendez. Ah, c'est quand même grave. Donc affaire là, c'est trop compliqué. Affaire là, c'est vraiment compliqué. Mais la vérité là, ça va sortir. La vérité là, ça va sortir. Ça va sortir. Ça va sortir. Quand ça va pourri là, on va sentir. Donc c'est tellement qu'il n'a pas de vérité pour dire que la fille là, si elle est maligne là, elle est caressée dans son coin. Parce que c'est comme ça qu'elle n'a pas demandé à tes noms. Elle n'a pas demandé à tes noms. Son managé est sorti pour protéger tes noms, pour nous dire les sortis ici. Mais aujourd'hui, ce n'est pas Ténor qui est en prison. Ce n'est pas Ténor là, qui est en prison. Donc elle là, si elle est maligne là, elle n'est caressée dans son coin. Elle n'a pas de se justifier. Sinon affaire là, elle sera la responsable. Elle sera la coupable. Donc si elle est maligne là, elle n'est caressée. Elle n'est caressée. Elle n'est caressée. Maintenant, toi tu es titrice qui n'est pas légale. qui n'est pas légale. La mère de l'enfant vit. Les parents de Fabrice sont là. Si tu es maligne, va déposer les enfants. S'il veut là, il ne faut pas mettre l'enfant à l'école. S'il veut là, ils n'ont qu'à laisser l'enfant. L'essentiel, l'enfant est chez ses parents. L'enfant est chez ses parents. Voilà. Ce n'est pas parce qu'il t'a confié les charges de l'enfant que tu es obligé de garder l'enfant. Mais tu t'en veux déposer l'enfant chez ses parents, chez sa maman. Tu t'en veux déposer l'enfant chez sa maman. Voilà. Mais si tu veux te jouer, oui, parce qu'il m'a confié son enfant. Mais il t'a confié avant de te confier, il devait te faire un papier pour dire voilà, il m'a laissé la responsabilité de l'appuyer. Mais on voit que l'enfant est mal encadré. L'enfant n'est pas bien encadré, l'enfant est livré à elle-même. On connaît la situation du Maroc. Du Maroc, on sait qu'il y a tout et de n'importe quoi. Pour de l'argent, on pousse les enfants dans les bêtises. On pousse les enfants dans les bêtises. On connaît la situation du Maroc. Oui, on connaît la situation du Maroc. On sait comment les choses se passent. La mère biologique de l'appétit est habitante. La mère de l'appétit est habitante. C'est-à-dire tous ses parents sont habitants. La petite fille sa maman, sa grande mère, la famille de son papa et tous sont habitants. Maintenant, comme son défunt père est décédé, il a confié la responsabilité à la Dominique. là. Oui, Adam, on peut déjà comme ça. Le teint de la voix. Donc, voilà, il n'y a pas de lumière. Non, mais ça fait très mal au cœur. Elles ont aidé ce Pipiro-là. Elle, Pipiro, s'enfuie. Mais elle a aidé à s'enfuir. Pourquoi même ? Elle a eu le courage même de l'inviter à la maison. D'inviter les gens à la maison pour qu'ils viennent s'exprimer. Mais attends, il n'a pas d'explication à vous donner. L'explication, c'est devant la police, devant la justice qui doit s'exprimer. Mais c'est parce que vous voulez résoudre ce problème à l'amiable. Vous voulez résoudre ce problème en famille. Voilà. C'est-à-dire que c'est une histoire qu'elle voulait que ça reste en famille entre eux. Et comme elle a vu maintenant, ça s'est éclaté, c'est sorti maintenant. C'est sorti maintenant, c'est... c'est jouer les choquements. Ma chérie, ton mari me met des dents. Ton mari aussi, il a violé la petite fille. Le tonton de la gloire. Ah, je ne sais pas. Donc, c'était un peu ma vidéo. Voilà, je ne vais pas trop tarder. Je ne vais pas trop prendre aussi du temps. Voilà, vous savez, je ne suis pas chez moi. Donc, je dois avoir quand même les limites de mes parlementaires. Voilà, je dois quand même avoir mes limites. Donc, vous voyez un peu, non? C'est ça. Quand elle dit oui, la police est en train de mener les enquêtes. Ah, ils vont mener l'enquête là, ça va arriver où? On dit porté plein de coups de mener l'enquête. Quelle enquête? Le gars, il m'a fui, il est parti. Ah, dame, on peut faire ça. En tout cas, merci beaucoup à tous mes lois. Merci beaucoup. Restez bonjour, restez connectés. Peut-être demain, on va parler un peu. C'est très important. Voilà. Donc, cette histoire-là, il ne faut même pas qu'ils vont laisser. Voilà, il ne faut même pas qu'ils vont laisser. Inoka poursuivre cette histoire. On doit attendre la vérité parce qu'il y a plein, 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 plein d'enfants qui sont victimes. Il y a plein d'enfants qui sont violés comme ça et ça ne va nulle part. Donc, cette histoire-là, Inoka, c'est une petite fille, c'est un enfant. Elle est off, off, l'un des pères, tout ça. Et ils vont, ils vont, ils vont, ils vont la mettre ici, ils vont la mettre là-bas, c'est pas normal. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, famille, je vais devoir vous laisser rester branchée, rester connectée. Merci pour vos partages. On se dit à très bientôt et on reste encore. Voilà. On reste encore à l'écoute. On reste encore à l'écoute. on va... Oui, merci beaucoup. Merci. Merci, 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 merci beaucoup. Donc, l'histoire-là, je pense que il y a plein de personnes qui seront... Vraiment, il y a quoi l'appétit ? C'est... Elle est traumatisée déjà moralement et physiquement. C'est un traumatisme. Il faut que les gens du Maroc, là, parce que ces gens de personnes, on les tue, en fait. Tu les frappes bien, c'est-à-dire qu'on prend au moins dix gaillards comme ça, On le prend aussi, là. Il va apprécier. Il va apprécier, on le prend comme ça, là. Dix gaillards. Hein? Dix gaillards. On ne peut pas abuser d'une petite fille comme ça. D'une petite fille, gâtée même sa vie, c'est-à-dire qu'ils ont détruit sa vie. Ils ont détruit sa vie. Hein? abusé d'un enfant comme ça, ils l'ont tellement, ils l'ont tellement traumatisé, ça fait que la femme, elle a peur, en fait. Tu vois? Et du moment qu'elle dit, c'est telle personne, vous avez le courage de venir, de le convoquer, il va venir s'exprimer, il va venir demander pardon. On peut faire ça. Hein? C'est vous toujours, on doit régler la miable. On va régler la miable, non, on va régler en famille. Pourtant, il a une femme. Il a une femme, il a des enfants, il est marié. Mais s'il a envie de moukou derrière, il y a des pédés qui sont là, il y a des pédés qui sont là, il y a des filles qui sont dans les rues, il y a des coquelets qui sont là, il y a des prostituées qui sont là. Hein? Il y a des prostituées qui sont là. Et c'est une petite fille comme celle-là. On peut bander comme ça devant un enfant. On peut bander comme ça devant un enfant. Donc c'est une petite fille là que tu vois et toi tu es bandée. Mon frère, ton amour là, ton amour est gâté. Ton amour est gâté. Qu'est-ce qui t'a attiré même devant un enfant comme ça juste quand tu bandes? Jusqu'en tu bandes. Donc toi avec le muscle que tu as là, avec ta forme de loupa là, attends, il y a le chêchème, il y a où même? C'est pour aller bander si une petite fille comme ça? Hein? On peut bander comme ça? Hein? Lova, tu dois nous appeler, tu dois nous laisser, mais ah, oui, oui, d'accord, si vous voulez appeler, je vous laisse, hein. Le téléphone est ouvert, c'est parce que je ne vois pas d'appel que je vais arrêter le direct en fait. Mais si vous voulez appeler, il n'y a pas de souci. Attendez, allez chercher le truc du violet, là. On peut violer enfin des quelqu'un comme ça. Si vous voulez appeler, il n'y a pas de souci, hein. regardez, regardez son modèle compliqué, regardez le violet, là. Regardez son modèle compliqué, regardez-le là-bas. Regardez son format, regardez-le. Voici le violet qui est là. Hein? Son modèle compliqué, là. Attends, on va chercher. Cela, tu l'attrape, tu coupes son bangala, là. C'est-à-dire que les gens de personnes, quand on les attrape, on coupe le bangala. Bangala qui l'a pris pour bander devant un enfant, là, il faut couper ça. Il ne va plus bander. Il faut le séquestrer. C'est ça, non? J'ai un problème de connexion dehors. Attendez. Ce genre de personnes, il faut les séquestrer. C'est la séquestration. Il faut couper son bangala. Ah, ma connexion, là. Attends. Ce genre de personnes, il faut les séquestrer. Il est où, même? Il a son lourd visage, là. Attends. Vous allez voir son lourd modèle. Le voici, ici. Je vais vous le montrer. Voici son format. Hein? Le voici, ici. Voici son format. Hein? Le voici qui est là. Donc, lui, c'est devant les petites fleurs, lui, bandes. C'est devant les bébés. Ce genre de personnes, il faut les séquestrer. Le voici. Le voici, ici. Vous le voyez, non? C'est lui qui est là. Hein? Donc, si vous voulez intervenir, Donc, là, on doit le séquestrer. En tout cas, castrer. Ah, c'est ça. C'est qui a essayé de couper seulement. C'est-à-dire, couper son bangala, là. Le bangala, il s'arrête devant les femmes et puis ça, a bandes. Il n'a qu'à couper ça. Comme ça, il ne va plus bander. Lui ne peut pas bander devant les vraies femmes, hein. Devant les vraies femmes bandes passées, devant les bébés, là. Les enfants, ils sont là qui bandes. On peut faire ça. Ah, dama. Souffrez un peu de ma robe, là. Donc, famille, là, là, je vais vous laisser. Ok, donc, là, je vous laisse. Et on va se dire à très bientôt. J'ai, je suis sexy. Dama, on peut être sexy comme ça, avec le teint de la gloire. La gloire sur le sang. Et tout comme ça. Voilà. C'est ça. Donc, si vous voulez appeler, vous appelez ou on va se dire au revoir. Voilà. Je dois pas contrôler le temps. Attends-y. Voilà. Donc, voilà un peu. Donc, voilà un peu. Voilà. Ce genre de personnes, là, vraiment, on sait pas. On sait pas. Bon, je vais vous laisser, voilà. Je vais vous laisser. Il se fait quand même un peu tard. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Les appels, là, seront faits quand je serai chez moi. Voilà. Vous savez, je vous ai dit que je ne suis pas chez moi. Donc, je dois quand même connaître mes limites. Je dois quand même doser un peu. Est-ce que vous comprenez ? Voilà. Donc, je vous fais plein de bisous et restez concentrées, restez branchées. Je fais un bisou à tous les écalandres. Je fais un bisou au tonton de la gloire depuis ma position. À tous mes lolos, mes lovalova, mes lovalove. Merci pour les cœurs et on se dit à très bientôt. Ciao. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada